Nous sommes donc à la conférence des opportunités d'emploi, l'emploi partagé et l'intérim pour les personnes en situation de handicap. Nous aurons donc deux intervenantes pour cette matinée, Adéliance et Up Interim. Nous allons passer donc tout de suite la parole à Adéliance. Bonjour Madame Chapelle, c'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis ravie de participer à ce forum et de vous présenter l'emploi partagé. Donc Adéliance est un groupement d'employeurs qui a été créé il y a 20 ans maintenant et qui fonctionne en mode associatif. Ça signifie qu'il y a donc un conseil d'administration qui est composé de chefs d'entreprise de tout secteur d'activité. Je pense que les diapos fonctionnent en parallèle, c'est bon ? Tout à fait, les diapos fonctionnent en parallèle. Pour tout de suite apporter une précision parce que nous avons eu beaucoup de questions cette semaine par rapport à cette conférence avec des petits mélanges par rapport au fait qu'Adéliance n'est pas uniquement une entreprise ouverte aux personnes en situation de handicap. C'est une possibilité bien sûr, mais vous accueillez bien sûr toute personne cherchant du travail. Et je vous laisse donc la parole pour présenter les métiers. Tout à fait. Donc une association avec un conseil d'administration de tout secteur, avec un président et des chefs d'entreprise. Donc c'est important parce que c'est une association composée de chefs d'entreprise au service de l'emploi. Le secteur géographique a bien à voir en tête. Nous allons de Péros-Guérec, on descend jusqu'à Quintin et Lambal. Donc on couvre tout ce secteur géographique. On a un bureau à Plérin et également une permanence sur l'Agnon pour rencontrer les candidats qui seraient intéressés. Donc la gestion de l'association est assurée par une équipe de structure. Donc on est six personnes avec deux alternantes qui gérons le recrutement, la communication et le suivi des salariés. Alors comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que signifie de travailler à temps partagé ? En fait, ça signifie que les salariés d'Adéliance vont travailler pour plusieurs entreprises de différents secteurs d'activité. En fait, ça permet à des entreprises qui n'ont pas la capacité ou le besoin d'embaucher quelqu'un à temps plein de recourir à Adéliance qui va mettre à disposition ses compétences à temps partiel. Cela concerne tous les postes, donc en effet par rapport à la précision qui a été apportée à l'instant, tous les postes, tous les candidats, tous les secteurs d'activité. Donc il y a vraiment une relation tripartite autour de la table, c'est-à-dire qu'il y a Adéliance qui va être l'employeur des salariés, les entreprises utilisatrices qui adhèrent à l'association et les salariés qui vont travailler dans les différentes entreprises. Donc le temps partagé, en fait, c'est un salarié, plusieurs entreprises. À l'origine, on a été créé pour du travail à temps partagé à la saison, c'est-à-dire que des salariés travaillent six mois dans une entreprise, six mois dans une autre, on appelle ça la saison d'hiver et la saison d'été, mais on travaille également à la semaine, c'est-à-dire qu'une personne peut occuper, par exemple, un poste administratif le lundi dans une entreprise, mardi-mercredi dans une autre, jeudi-vendredi dans une troisième, ou alors que sur quatre jours, si la personne souhaite travailler à temps partiel choisi. On construit les parcours en fonction des besoins et des envies des entreprises et des envies des salariés. C'est vraiment un travail co-construit avec Adéliance. Donc les avantages pour les adhérents, c'est la flexibilité, c'est d'avoir des compétences opérationnelles qualifiées, d'avoir un interlocuteur Adéliance unique. Et pour vous, pour les candidats et pour les salariés, c'est un emploi en CDI avec Adéliance. Dans la majorité des cas, on est sur du CDI, temps plein ou temps partiel, comme je disais. C'est de l'anti-routine. En fait, le fait de travailler pour plusieurs entreprises, pour plusieurs secteurs d'activité avec différents interlocuteurs, c'est vraiment un mode anti-routine. C'est également développer ces compétences de manière très rapide, puisque vous avez des secteurs d'activité différents, des postes avec des missions qui sont un peu diversifiées. Dans les entreprises, on n'a pas forcément tout le temps le même poste avec des tâches de manière identique. Donc évidemment, les compétences, vous les développez de manière beaucoup plus rapide que dans un seul secteur, dans une seule entreprise. Et vous avez également la sécurité, parce que c'est Adéliance, votre interlocuteur. Et donc, vous avez un employeur, donc une sécurité, une sécurité d'emploi. Pour tous les postes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on couvre en fait tous les postes, que ce soit des postes administratifs en comptabilité, des postes en logistique, en production, sur le secteur géographique que je vous ai décrit, des postes en qualité, en communication. Voilà. Donc je vous invite vraiment à aller voir les vidéos qui sont sur notre site. Il y a des témoignages pour bien comprendre en fait le temps partagé et tout ce que ça peut apporter dans le parcours professionnel. Voilà ce que je peux vous dire sur Adéliance. Je me pose quand même une question, juste avant de passer les questions. Effectivement, j'ai envie de changer d'emploi aujourd'hui. Oui, j'ai entendu parler de votre structure, mais je n'ai pas forcément de poste. Comment je fais ? Je vous envoie un CV ? Oui, alors déjà, vous pouvez postuler sur le site en candidature spontanée également, donc sans forcément répondre à une offre d'emploi précise. En fait, on fait vraiment une sorte de veille également, parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les besoins évoluent vraiment très, très souvent en fonction des besoins des entreprises, de leur adaptation. Le contexte aujourd'hui fait que les entreprises doivent être très agiles sur leur mode d'organisation. Est-ce qu'il faisait, par exemple, un chef d'entreprise qui faisait jusqu'à présent sa compta, sa saisie de facture tout seul, va peut-être réfléchir à intégrer des compétences en interne ? Pas forcément en temps plein, donc va se retourner vers Adéliance. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à candidater de manière spontanée, en précisant bien toutefois le projet professionnel et le poste cherché, mais sans automatiquement répondre à une offre d'emploi spécifique. Nous allons aborder une présentation d'une nouvelle structure Up Interim. Madame Thomas, bonjour. Je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui. Nous sommes vraiment fiers de participer à cet événement en version numérique. Je suis donc Marie Thomas, la responsable de l'agence Up Interim de Saint-Brieuc. Alors, à l'origine de la création de notre entreprise adaptée de travail temporaire, la loi de septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a fait émerger notre dispositif. Nous sommes donc une EATT, Entreprise Adaptée de Travail Temporaire. Up Interim est portée par une SIC, une Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui est nommée Braise EATT et qui regroupe les associés et qui prévoit un collège pour les parties prenantes. Up Interim, c'est une agence d'intérim exclusivement réservée aux personnes en situation de handicap. Les entreprises adaptées qui sont à l'origine de notre projet et qui nous portent sont l'APF 29 56, les ateliers Fouais Nantais, Bretagne Atelier, CEM 56, l'ADAPI, les ADCO, l'ADAPI Les Noël 22, en direct Bretagne, le lien gourmand, ADAPI 35, Cével Service, Service EA, Start Atelier Service et Emeraude Idée à l'Agnan. L'ambition du projet est d'être des acteurs de la baisse du chômage pour les personnes en situation de handicap parce qu'ils sont deux fois plus impactés par le chômage que ne l'est le taux classique. C'était aussi de créer une structure lucrative mais à gestion désintéressée en y associant des parties prenantes au projet pour favoriser sa réussite. Alors, pourquoi les entreprises souhaitent travailler avec nous ? Le plus souvent pour oeuvrer à une société plus inclusive. D'ailleurs, c'est dans l'air du temps, au travers de la crise sanitaire que nous traversons tous. Je pense que les consciences se sont éveillées. Up Interim propose un accompagnement personnalisé pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les structures partenaires. Donc, on intègre des compétences, des talents pour les entreprises qui souhaitent développer leur politique RSE. On propose une présence régionale sur tout le territoire breton parce que les bretons aiment beaucoup l'innovation. Donc, c'est parti sur tous les départements bretons. Donc, nous sommes présents sur Rennes, notre siège social, Brest, Lorient et Saint-Brieuc. Alors, nos méthodologies d'accompagnement. Suite à une demande de personnel, nous, nous dispensons systématiquement une visite de poste afin d'envisager les tenants et les aboutissants en termes physiques, mais également en termes de compétences. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, pour une demande cliente qui nous serait parvenue, on pourrait avoir 15 candidats à prétendre au poste. Néanmoins, de par leurs restrictions médicales, fonction de l'entreprise, ça sera plus adapté pour l'un ou pour l'autre et non pas adapté à chacun d'entre eux. Ensuite, on propose la mission à l'intérimaire. On lui fait visiter le poste et ensuite, on assure un suivi avec nos intérimaires durant leur mission le premier jour, puis une fois par semaine et ensuite une fois par mois si la mission est de longue durée. Alors, les plus d'apps intérim, aujourd'hui, on a plus de 500 profils qualifiés disponibles sur des missions d'intérim. Afin de répondre de manière réactive aux besoins des entreprises sur Saint-Brieuc, on en a 50, 150 pardon, intérimaires inscrits. On se veut généraliste. Pourquoi ? Parce que le handicap ne connaît pas de famille de métier. Donc, de ce fait, il faut que l'on couvre l'ensemble des métiers pour lesquels nous sommes susceptibles de pouvoir rendre service à ces personnes en situation de handicap. Nous dispensons un accompagnement tant à l'entreprise sur les aménagements de poste à prévoir, mais également un accompagnement auprès des intérimaires avant, pendant, entre et après l'émission. Avant, pourquoi ? Parce qu'on dispense des entretiens d'accueil à l'ensemble des intérimaires qui font acte de candidature chez nous. Cet entretien dure entre 45 minutes et une heure afin de déceler toutes leurs compétences, leurs talents, leurs compétences transférables également, puisque très souvent, ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles parce qu'elles ont subi des écueils lors de la transmission de leur candidature par leurs propres soins. Donc, on les accompagne, on les positionne. Parfois, elles n'ont pas décelé des compétences qui pouvaient être mises à disposition sur d'autres métiers. Aussi, on peut les former après l'émission si elles ont décelé un manque sur la mission précédente, si elles souhaitent, dans leur projet professionnel, ces personnes évoluer et perfectionner leurs compétences, leurs qualifications, puisque nous avons accès au pic des entreprises adaptées, le plan d'investissement des compétences. Les missions d'intérim sont en adéquation, donc avec les besoins des entreprises, les compétences, mais également les restrictions médicales des intérimaires. Ce que l'on veut, nous, notre souhait, c'est que toutes les personnes que l'on mette en mission puissent accéder à un emploi durable, donc à un CDD de plus de 6 mois ou idéalement à un CDI. Notre objectif, donc, est la sortie dite durable. Nous sommes une EATT, donc nous sommes assujettis à des objectifs de sortie durable par l'État à hauteur de 30 %. Nos intérimaires sont comptabilisés en emploi direct pour l'OETH, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, et pour ce faire, les attestations sont produites par nos soins en fin d'année pour la déclaration des entreprises. Alors, comment candidater chez HOP Intérim ? Vous avez plusieurs possibilités. Actuellement, on privilégie jusque-là exclusivement les inscriptions physiques en se présentant à l'agence, mais compte tenu du contexte sanitaire, invitation est faite aux candidats qui en ont la possibilité de s'inscrire via notre site Internet parce qu'il y a donc un espace pour les candidats qui leur permet d'avoir la liste des pièces qui sont à nous fournir lors de l'entretien. Le formulaire nous parvient immédiatement et nous, on rappelle, afin de fixer un rendez-vous d'inscription. Actuellement, les rendez-vous d'inscription sont plutôt dispensés par téléphone ou en visio. C'est dans l'air du temps, tout le monde s'y met. Néanmoins, dès lors qu'il y a une mise en adéquation entre les compétences de l'intérimaire et une offre de mission, alors on fait venir, en respect des règles sanitaires, bien évidemment, les intérimaires au sein de l'agence. L'ECV est systématiquement refait par nos soins et rendu anonyme de façon à lutter contre toute forme de discrimination possible. Si nos intérimaires sont d'accord, nous vérifions leurs références, ce qui nous permet également parfois d'identifier des besoins au sein de ces entreprises qui n'ont pas pensé à rappeler les candidats qui se sont inscrits chez nous et de permettre à nos candidats de rebondir. La saisie du profil du candidat est effectuée dans un logiciel qui est le nôtre, qui s'appelle BEST. Alors, sinon, comment candidater ? En se faisant accompagner par son ou sa conseillère en insertion professionnelle, job coach, accompagnateur au bilan de compétences, informateur d'un centre de formation. Mais bien souvent, les personnes se présentent physiquement par habitude. Alors, sinon, en étant orienté par les services publics de l'emploi, bien évidemment, Cap Emploi, Pôle Emploi, la mission locale. Et en venant nous rencontrer sur des salons, des forums, tels qu'aujourd'hui, bien que ce soit en visio. Et sinon, via notre page Facebook sur laquelle on diffuse toutes nos offres d'emploi également. En réponse à nos offres de missions diffusées auprès des services publics de l'emploi et sur notre site internet également www.hup-du-cis-interim.fr Alors, comment est-ce qu'on fonctionne lorsqu'on a une offre de mission ? On commence bien évidemment par vérifier si on n'a pas le talent et les compétences nécessaires au sein des personnes qui se sont déjà inscrites dans l'agence. Si ce n'est pas le cas, on élabore des annonces, on les diffuse, on active tous nos partenaires, les organismes de formation, les entreprises adaptées, bien évidemment, les services publics de l'emploi. Donc ensuite, on procède, comme je l'ai indiqué, par un prêt-entretien téléphonique, un entretien physique et également, on creuse un peu sur les restrictions médicales. On ne demande pas la pathologie de nos intérimaires, ça ne nous regarde pas. On leur demande juste ce qui les freine, ce qui pourrait les bloquer, ce qui pourrait les déranger sur un poste classique s'il n'était pas aménagé et jusqu'où il peut aller. On transmet le CV ensuite de ce candidat à notre partenaire client. Bien évidemment, on a prévenu notre intérimaire que son CV était diffusé au préalable, si la mission lui convenait. Et ensuite, on attend la validation du client. Nous avions des vidéos, mais je crois que la mise en place technique, si, peut-être. Peu importe, je pense que ces vidéos, vous pouvez les retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour madame, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu le type d'emploi que vous avez actuellement, peut-être, de mission, et puis surtout sur le territoire coste-armoricain, est-ce que c'est autour de Saint-Brieuc ou est-ce que c'est plus large que ça ? Alors, effectivement, dans les débuts de Up Intérim, on avait pour objectif de débuter sur notre ville d'établissement, donc à savoir Saint-Brieuc. Force a été de constater que nous étions très attendus par les intérimaires en situation de handicap, raison pour laquelle nous avons étendu à tout le territoire, donc on intervient sur tout le territoire coste-armoricain. D'accord, donc vous avez des missions ? On a des missions à proposer allant de l'Agnon, en passant par Glomel et jusque Dinant. Une petite question, nous sommes justement en pleine semaine de l'emploi et des personnes en situation de handicap. Quelqu'un qui a déposé sa demande de RQTH, donc reconnaissance de travailleurs handicapés, est-ce qu'il peut postuler ou il faut avoir déjà eu la reconnaissance pour postuler chez vous ? Alors nous, nous sommes tenus de pouvoir fournir les documents à l'État prouvant que la personne est bien en situation de handicap. Néanmoins, une personne qui aurait déjà eu une RQTH, qui vient à échéance et qui a renouvelé son dossier auprès de la MDPH, le récépissé peut nous suffire le temps que les documents soient mis à disposition de l'intérimaire. D'accord, donc ça c'est pour UpIntérim et pour Adélian, ce qui était aussi sur cette conférence, mais qui structure et ouverte à tous, vous, par contre, pour le coup, vous prenez des CV aussi de personnes en situation de handicap ? – Bien sûr, bien sûr, en fait, le CV, enfin je reprends tout à l'heure ce qui a été dit par madame sur les compétences, nous on recherche des profils, on recherche des compétences, donc toute personne peut postuler sur les offres d'emploi d'Adélian et on discutera ensuite, on échangera sur un éventuel, s'il y avait besoin d'un éventuel aménagement de poste. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada